Allô, allô ? Ah, c'est horrible de s'entendre. Et on va utiliser un point ZZ simple, le point zigzag simple de votre machine. Vous pouvez utiliser à la fois un point zigzag simple ou à la fois un point zigzag en trois points. Ça permet en fait sur l'endroit de votre produit d'avoir une fantaisie. Pour vous montrer, on va monter ce genre d'élastique, l'élastique avec picot comme celui-ci. Ici, nous avons un biais comme celui-ci. Tac, le biais. On va le monter en une seule fois. Mais vous pouvez très bien le monter en deux fois. Et l'élastique simple qui est juste là. Voilà, l'élastique simple qui permet d'avoir juste une légère bordure tout le long où vous pouvez du tout n'avoir aucune bordure qui soit invisible. Tout dépend, vous allez voir où on place en fait l'aiguille de sa machine. Alors, c'est parti. Donc, je vais commencer par le picot. Parce que vous allez voir, c'est plus parlant pour tout le monde. Alors, faites-être bien attention sur votre élastique. En général, vous avez bien un endroit et un envers. Donc, là, nous avons l'endroit de notre élastique à picot. On voit bien qu'en fait que chaque picot en fait est bien en relief. Donc, on comprend bien que ici, notre endroit se trouve là. Et l'envers, on a un élastique à picot beaucoup plus plat. Donc, là, on est bien sur l'envers du produit. Je prends mon tissu. On va s'imaginer que c'est notre culotte. Donc, pareil, mon tissu, j'ai un envers et j'ai un endroit. Alors, nous allons monter du coup notre élastique avec picot sur l'endroit de notre produit, c'est-à-dire sur l'endroit du tissu. Donc, mon picot, je vais le situer comme ceci. Ça veut dire que je vais être endroit contre endroit sur mon tissu. Alors, moi, au niveau de l'élastique, je pose, je ne mets jamais d'épingle. Vous pouvez très bien en mettre une si vous le souhaitez au début pour démarrer. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé. Alors, le but, ça va être de s'aligner. Hop. Donc, ça va être de s'aligner pile notre aiguille juste avant le picot. Le but, c'est que quand on retourne, en fait, on voit notre picot. Donc, pour ça, je vais venir piquer. Ma première piqûre ZZ va être au bord, en fait, de mon picot. Donc, là, il faut tout simplement s'appliquer, prendre son temps. Hop. Et alors, la difficulté, ça va être d'à la fois piquer droit, d'avoir quelque chose de régulier, mais aussi, surtout, de créer une tension, parce que ça reste de la lingerie. Il faut que ça puisse vous tenir, bien sûr, au corps. Évitez de perdre la petite culotte. Donc, on va créer, en plus de ça, une tension au niveau de notre élastique. Hop là. Donc, je pique. Donc, au niveau de la tension, on va amener une légère tension au niveau de l'élastique. Mais tout dépend, surtout aussi, comment vous aimez porter votre lingerie. Si vous aimez porter votre lingerie très serrée ou assez gainant, vous allez tirer un peu plus sur l'élastique. Si vous préférez quelque chose de plus léger, ou vous avez l'impression de ne pas sentir votre culotte, vous allez beaucoup moins tirer. Alors, c'est parti. Ma main gauche, elle est toujours sur le côté. Elle n'attire jamais mon tissu, mais elle va venir, en fait, accompagner. Et ma main droite, elle va permettre, en fait, de venir bien poser mon élastique et de créer, du coup, la tension. Donc, ma main gauche est ici. Ma main droite est là. Et je vais venir faire, en fait, des petites tensions comme ceci. Ça ne sert à rien de se mettre trop loin et essayer de gérer la tension. Vraiment, il vaut mieux y aller petit à petit et créer, comme ça, au fur et à mesure, une tension. Donc, vous pouvez prendre des repères sur votre machine. C'est-à-dire que moi, regardez, hop, je mets mon doigt là. Je sais que je suis au niveau de ma ligne, ici. Et je vais l'amener ici. Hop, juste en dessous. Je suis à un centimètre en dessous. Donc, soit je me mets une petite pastille de couleur ou je peux mettre un trait pour vous donner un repère. Alors, c'est parti. Tac. Et je vais accompagner, en fait, tout simplement. Le but, vous voyez, ça va être vraiment d'être au bord de mon picot. Du bas du picot. Alors, je vais faire exprès de ne pas le prendre, d'être complètement de l'autre côté pour vous montrer qu'est-ce qui peut se passer si on n'est pas au bord du picot. Je vais faire volontairement une erreur. Hop, et je reviens droit. Donc là, j'ai monté mon élastique. Donc là, on voit quand on est bien placé. Et là, on voit, bien sûr, quand il y a cette fameuse... Le fameux... L'erreur, pardon. Si on dévie, je vais vous montrer ce qui va se passer. Parce que là, on est sur l'endroit de notre produit. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas avoir l'élastique. Nous, il va être retourné à l'intérieur, comme ceci. Donc, tout simplement, hop, je vais venir retourner mon tissu. Et là, je vais avoir mon picot. Alors, vous allez voir que quand on va se placer, on va venir tirer, en fait, l'élastique avec le tissu. Mais ici, là où il y a l'erreur, qu'est-ce qui va se passer ? Hop, bien, en fait, on va voir l'élastique. C'est pour ça que le premier point ZZ est vraiment important. Il va permettre, en fait, de délimiter bien tout le tour de votre élastique et du coup, la ligne de votre culotte. Donc, une fois qu'on a fait ça, on regarde bien si on a été régulier. Et on retourne notre tissu. On coud toujours sur l'envers. C'est-à-dire qu'on a toujours l'élastique vers nous. Tout le temps. On est là pour le deuxième point ZZ. On n'est pas du tout sur l'endroit de notre tissu. On est vraiment à l'intérieur. Donc là, hop, je redescends. Donc là, bien sûr, c'est un petit peu froncé. Donc, il faut l'aider. C'est-à-dire qu'on va venir toujours notre main gauche qui va être ici. On va venir tirer légèrement notre élastique pour qu'en fait, il puisse se mettre à plat. Donc, ici, pour éviter d'avoir un pougnac, ce que j'appelle un pougnac, c'est un petit bourrelet. Vous savez, quand on monte une tête de manche et qu'on a oublié le fameux petit pli qui nous énerve et qu'on est obligé de recommencer, c'est exactement la même chose. Donc, pour éviter ce pougnac, tout simplement, ma main gauche, dont je vous ai déjà parlé, elle va venir tirer légèrement mon tissu. Et ici, je vais venir tirer légèrement mon élastique, ce qui va me permettre de bien plaquer mon élastique. et je vais venir coudre parallèle à la première. Et donc, vous allez voir, quand on a fait le fameux petit décalage, ce que ça va donner de l'autre côté. C'est parti. Alors, voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on a décalé la première couture ? Il se passe ça. Voilà, on voit vraiment l'élastique. Donc, vous voyez, ce n'est pas très beau. Donc, il faut vraiment faire attention à sa première ligne, en fait, d'être bien droit et bien parallèle. À la fin, vous devez vous retrouver avec deux lignes parallèles en point ZZ. La première, comme je vous ai dit, elle est tout le temps pratiquement en ZZ simple. Donc, c'est un point ZZ tout à fait simple. Et la deuxième, celle qu'ils voient, en fait, sur l'extérieur, elle peut être en trois points, ce qui permet d'apporter, en fait, une certaine fantaisie. Donc ça, c'est pour le montage avec Pico. Un autre montage d'élastique. Ça va être l'élastique simple, qui va être aussi un peu le même système. On le monte en deux fois. Donc, juste qu'il va moins se voir, on n'a pas le Pico. Donc, en fait, il faut se repérer à une toute petite ligne qui est juste là. Ça dépend des élastiques, mais sur celui-ci, on se repère juste à la ligne. On a ce côté un petit peu tout doux et on a une petite ligne en bordure juste là. Alors, pareil, je prends l'endroit de mon tissu. Et à l'inverse, comparé à celui-ci, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on serait endroit sur endroit. Eh bien, sur celui-ci, on est envers contre endroit. Parce qu'est-ce qu'on veut ? C'est qu'on veut cette phase toute douce contre notre peau. Donc, hop, je me repars sur la machine. Toujours, c'est le même système. Et j'avance. Pareil, ma main gauche ici, je viens créer cette légère tension. Vous pouvez ne pas du tout mettre de tension. Juste, votre élastique ne peut pas être comme ça. Vous voyez, il ne peut pas ne pas être à plat. Pour qu'il soit bien à plat, vous allez venir, si vous voulez très peu de tension, créer juste une légère tension. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose avec beaucoup plus de fronces et beaucoup plus serré, vous allez vraiment pouvoir tirer. Hop, donc, je me place là et j'avance. Hop. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un tissu un peu épais, c'est en fait dégarnir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre premier point z-z, donc premier montage élastique, avec un petit ciseau, donc pas celui-ci, vous pouvez venir dégarnir votre tissu. Attention, bien sûr, de ne pas couper votre élastique parce que là, malheureusement, si vous coupez votre élastique, vous pouvez recommencer. Et là, vous venez en fait dégarnir. Alors, c'est bien de dégarnir quand vous montez votre culotte au niveau de votre montage fond de culotte. Juste à cet endroit-là, je vais vous montrer. Tac. En fait, ici, là, vous avez de l'épaisseur. Donc, quand vous allez avoir à la fois votre élastique avec votre tissu et en plus votre fond de culotte, vous allez avoir une surépaisseur. Donc, bien sûr, là, vous pouvez tout à fait dégarnir pratiquement tout le temps. Donc, je finis de dégarnir juste ça. Voilà. Je vais enlever mon supplément. Et qu'est-ce que je fais ? Je rabats, du coup, vers l'intérieur de mon produit. Donc, vers l'envers. Donc, ça, c'est vraiment une pose d'élastique simple pour que vous allez vous servir tout le temps pour la lingerie. hop, je me cale bien. Et c'est parti. Je suis parallèle à l'autre. Ma main tient bien de ce côté. Je tire légèrement ici. Et là, j'ai ma pose d'élastique simple qui est, du coup, avec une belle ligne et on a mon point ZZ qui est régulier. Voilà. Donc, on a un vulpico. Du coup, on vient de voir le simple. Et maintenant, on va voir la pose de biais. Alors, la pose de biais, elle peut se faire en deux fois. Soit on fait en deux fois, c'est-à-dire, on fait un premier point ZZ, on vient replier le biais et on refait, en fait, un point ZZ. Le désavantage, c'est que, du coup, derrière, on a deux coutures. On peut très bien le faire en une seule fois. Alors, quand vous voulez le faire en une seule fois, je vous conseille quand même de bien essayer avant sur des chutes de tissus. Vous pouvez essayer plusieurs fois. Je reprends l'envers de mon tissu. Et en fait, je vais venir directement alors, je vais vous montrer en une seule fois et je vais vous montrer la deux fois. Hop là. Donc, je vous montre d'abord en deux fois. Donc, commencez par celle-ci. Si vous n'avez pas l'habitude de poser des biais élastiqués, attention, ce n'est pas un biais enchaîné de rame. On va venir quand même créer une tension. Donc, pareil, le but du biais, c'est de venir poser, en fait, ici son tissu et qui ne dépasse pas, en fait, la rainure du biais élastiquée. celles qui ont l'habitude de poser du biais, c'est le même système. Sauf que du coup, on vient créer en plus une tension. Donc, j'essaye d'être régulière et je viens, en fait, tirer mon biais qui est juste là. Donc, vous voyez que là, j'ai ma première couture. Mon point a sauté juste ici. Et je vais venir, en fait, fermer mon biais élastiqué pour avoir, du coup, quelque chose de propre qui va venir, en fait, faire quelque chose de comme ça. Alors, je retourne. Donc, moi, j'utilise sur la face mat, mais on peut très bien l'utiliser sur la face brillante. Ça dépend vraiment des biais élastiqués, vous voyez. Vous pouvez très bien vous en servir comme ça, que comme ça. Ça, c'est pas un souci. Et là, le but, c'est d'être régulier. Alors, bien sûr, là, j'utilise du bleu marine. Vous pouvez utiliser du vert. Vous pouvez vous amuser, mettre d'autres couleurs. Hop là. Et là, vous avez votre biais monté en deux fois. Hop. Et du coup, derrière, vous avez les deux coutures. Si on veut passer deux coutures derrière, on va monter le biais, du coup, en une seule fois. Donc, attention, qu'est-ce qui peut se passer quand on monte le biais en une seule fois ? Tout simplement, c'est qu'on ne prenne pas le bout de tissu. Et du coup, qu'on ait un trou. Donc, hop là, ça peut être l'inconvénient. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser quand même le biais avant de passer en une couture en une seule fois. C'est la même chose. Hop, je pique pour ne pas perdre l'élastique. Je me mets là. Je tire. Et en fait, je vais venir directement plaquer. Donc là, je vous conseille d'être pas trop loin parce que c'est là que vous risquez que votre tissu bascule et du coup, d'avoir un trou. Donc, restez bien près de votre tissu. Hop, il se casse tout seul, le biais. Il a tout de suite envie de se casser pour se mettre, se replier de l'autre côté. Et on avance au fur et à mesure. Donc voilà, vous voyez, je crée vraiment une légère tension. Et là, vous avez le montage de biais en une seule fois. Donc ça évite en fait d'avoir les deux coutures que vous l'avez en une seule fois. Donc ça, on a vu l'élastique avec picot, la pose d'élastique avec picot, avec ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire attention à la première ligne. On a vu l'élastique simple, on a vu le biais en deux fois, donc avec deux coutures, et le biais en une seule fois. Donc là, c'est toutes les bases en termes d'élastique, en termes de montage d'élastique pour réaliser de la lingerie. Donc ça, ça peut être sur de la culotte, ça peut être sur du body, ça peut être n'importe où. Sur du soutien-gorgé avec armature, ça va être exactement le même système. C'est tout le temps le même système. Donc ça, c'est pour le montage des élastiques, et je vais finir par vous montrer comment on fait un petit nœud lingerie, tout simplement. Et en fait, ce petit nœud lingerie, vous savez, vous pouvez les acheter à l'unité déjà faite. Moi, souvent, je ne trouve pas les couleurs que je veux, donc en fait, j'achète des rubans de satin, vous pouvez acheter de la dimension, de la largeur que vous souhaitez, et vous allez pouvoir créer des nœuds. Alors, tout simplement, pour monter un nœud, vous prenez votre ruban, vous n'avez pas besoin de beaucoup, 20 cm, ça suffit largement. Vous faites une première boucle, comme ceci, alors, je vais me mettre un peu plus loin, et vous faites une deuxième boucle, comme ceci. Donc là, j'ai deux oreilles. Et en fait, je vais venir nouer ces deux oreilles ensemble. Ok. Je vais venir tirer. Alors là, vous allez me dire, bien sûr, Charlotte, c'est très moche. Après, il suffit juste, en fait, de tirer les côtés, hop, en tenant bien le centre pour venir équilibrer les deux oreilles. Et quand vous êtes là, vous venez, en fait, couper des deux côtés. Et vous avez votre petit nœud. Je ne vais pas le couper parce que je vais vous montrer une autre chose avec le petit nœud. Imaginez, vous pouvez faire en double, vous pouvez faire la même chose en double, vous pouvez faire surtout, en fait, avec des mix couleurs. Et là, je vais le faire en double. Parce que vous allez voir ce qu'on peut faire avec en double, ça peut être joli. Hop là. Tac, je tire. Donc là, je suis en double. Et là, je vais venir gérer mes deux fils qui sont là. Tac, tac, tac. il y en a un qui a qui a vrillé. Hop. Et là, j'ai mes petits nœuds en double. et après, je peux venir couper. Donc, quand vous coupiez du satin, du biais de satin comme ça, du biais du ruban, pardon, venez bien couper en biais, ça évite en fait que ça s'effiloche. Hop. Et après, vous pouvez venir mettre sur votre petite culotte votre petit nœud. Toc. Juste là. et vous venez faire un point, un point main ou un point machine en point droit. Mais franchement, je pense que le point main en prenant par en dessous, hop, c'est beaucoup plus délicat et au moins, ça ne se voit pas du tout. Alors, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Et du coup, une dernière chose, donc, toute cette méthode-là aussi, vous pouvez les retrouver dans le cours de culottes d'artesane, les cours soutien-gorge et tout. Et on a aussi donc des packs, les packs lingerie, donc séjour couture avec les patrons culottes parties. Et à partir de demain, il y aura aussi le body Valentin et Christian du coup, qui vont arriver. Donc voilà. Merci. Je pense que j'ai fini.